Préparons dimanche Préparons dimanche Une méditation de la parole des dieux Sur les radios maria des langues françaises Bonjour à vous tous, très chers auditeurs et auditrices De notre belle radio maria dans le monde entier En particulier à vous du monde francophone Je vous salue depuis Libreville au Gabon Je suis l'abbé Godefroy Abeneye et père directeur de radio maria station de Libreville Je vais vous entretenir dans le cadre de notre traditionnelle émission hebdomadaire Préparons dimanche En effet, les textes que l'Église propose à notre méditation pour ce dimanche 14 janvier 2024 Sont d'une immense richesse pour la consolidation de notre foi Et nous pouvons les rassembler sous la même thématique C'est-à-dire l'appel vocationnel des disciples du Seigneur Écoutons attentivement Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silon Où se trouvait l'arche du Seigneur Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici » Il courit vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici » Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher » L'enfant alla se coucher L'enfant alla se coucher De nouveau, le Seigneur appela Samuel et Samuel se leva Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur Et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée De nouveau, le Seigneur appela Samuel Celui-ci se leva Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant Et il lui dit « Va te coucher, et s'il t'appelle, tu diras » « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle Le Seigneur vint Il se tenait là et appela comme les autres fois « Samuel, Samuel » Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute » Samuel grandit Le Seigneur était avec lui Et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet Parole du Seigneur Méditons le psaume de ce jour en disant « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté » D'un grand espoir j'espérais le Seigneur Il s'est penché vers moi En ma bouche il a mis un chant nouveau Une louange à notre Dieu Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice Tu as ouvert mes oreilles Tu ne demandais ni holocauste ni victime Alors j'ai dit « Voici, je viens » Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse Mon Dieu, voilà ce que j'aime Ta loi me tient aux entrailles Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté Vois, je ne retiens pas mes lèvres Seigneur, tu le sais J'ai dit ton amour et ta vérité A la grande assemblée Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien Frères, le corps n'est pas pour la débouche Il est pour le Seigneur Et le Seigneur est pour le corps Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur Et nous ressuscitera aussi Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ Celui qui s'unit au Seigneur Ne fait avec lui qu'un seul esprit Fuyez la débouche Tous les péchés que l'homme peut commettre Sont extérieurs à son corps Mais l'homme qui se livre à la débauche Commet un péché contre son propre corps Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint Lui qui est en vous Et que vous avez reçu de Dieu Vous ne vous appartenez plus à vous-même Car vous avez été acheté à grand prix Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps Parole du Seigneur Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit Voici l'agneau de Dieu Les deux disciples entendirent ce qu'ils disaient Et ils suivirent Jésus Se retournant, Jésus vit qu'il le suivait et leur dit Que cherchez-vous ? Il lui répondit Rabi, ce qui veut dire maître Où demeures-tu ? Il leur dit Venez et vous verrez Ils allèrent donc Ils virent où ils demeuraient Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là C'était vers la dixième heure Environ quatre heures de l'après-midi André, le frère de Simon-Pierre Était l'un des deux disciples Qui avaient entendu la parole de Jean Et qui avaient suivi Jésus Il trouve d'abord Simon, son propre frère Et lui dit Nous avons trouvé le Messie Ce qui veut dire Christ André amena son frère à Jésus Jésus posa son regard sur lui et dit Tu es Simon, fils de Jean Tu t'appelleras Képhas Ce qui veut dire Pierre Mes frères et sœurs, chers auditeurs Quelle belle lecture l'Église nous propose en ce dimanche En effet, comme annoncé dans l'introduction de notre méditation de ce jour Les lectures que nous écoutons se résument à l'appel vocationnel du Seigneur Un appel qui est lancé dans toute l'histoire de la foi Et en ce qui nous concerne aujourd'hui Dans la première lecture Cet appel est lancé au prophète Samuel Et dans l'évangile Il est lancé aux deux disciples de Saint Jean-Baptiste Qui deviendront disciples du Christ Et enfin, en dernier mouvement Il est lancé spécifiquement à l'apôtre Pierre Que le Seigneur appellera désormais Képhas Alors, frères et sœurs, commençons par la première lecture Parle, Seigneur, ton serviteur écoute S'il y a bien, mes frères et sœurs, un prophète dans l'histoire de la foi Qui est resté droit du début à la fin de sa mission prophétique C'est bien le prophète Samuel Nous savons que dans l'histoire de l'appel de Dieu aux hommes et aux femmes de notre histoire Beaucoup ont répondu favorablement Mais au cours de leur mission Se sont dévoyés plus ou moins gravement Nous avons d'abord l'histoire de nos parents Adam et Ève qui ont été appelés dès le commencement à la sainteté Mais à cause de la séduction du diable Ils ont été dévoyés Nous avons l'appel de Noé Qui a répondu favorablement à la mission du Seigneur Mais certains épisodes de la fin de sa vie Nous montrent toujours la présence du péché dans son histoire Nous avons l'appel d'Abraham Le père de la foi Qui est sorti de sa maison pour suivre le Seigneur sur des chemins qu'il ne connaissait pas Il a été juste Abraham Mais nous savons aussi que vers la fin de sa vie Il a péché, il a manqué de foi Au point d'avoir un enfant qui n'était pas celui que le Seigneur lui réservait Mais Dieu est bon Dieu est capable de changer même le péché en quelque chose de bon Quelque chose de profitable Mais c'est une grâce Nous avons l'histoire des rois d'Israël Le roi Saül Le roi David Le roi Salomon Et beaucoup d'autres rois Qui ont été appelés à la sainteté Mais qui malheureusement ont péché, ont failli Toutefois, rassurons-nous Le Seigneur est miséricordieux Et il les porte Le prophète Samuel Dont l'appel nous est présenté dans la première lecture de ce jour Lui par contre En parcourant toute son histoire Nous ne voyons quasiment pas un moment de dévoiement Un moment d'infidélité Dès sa petite enfance Où Dieu l'appelle Jusqu'au don de sa vie Il est demeuré fidèle Et c'est vraiment le prototype De l'appel du Seigneur Que nous découvrons dans cette première lecture En ces jours-là Le jeune Samuel était couché dans le temple de Silo Où se trouvait l'arche de Dieu Le Seigneur appela Samuel Trois fois Et comme Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur Il répondait à chaque fois En allant vers son tuteur Vers le père Vers le prêtre Élie Qui au bout de la troisième fois S'est rendu compte que c'était le Seigneur Qui appelait directement Son nouveau serviteur Et là Le prophète Élie lui donne l'astuce Comment répondre à Dieu Quand il t'appelle Tu lui diras Parle Seigneur Ton serviteur Écoute Samuel alla se coucher Et pour la quatrième fois Le Seigneur notre Dieu Se présenta devant lui En lui disant Samuel Samuel Et Samuel répondit Parle Ton serviteur Écoute Mes frères et sœurs Cet appel de Samuel Est l'appel que le Seigneur Lance A chacun et à chacune d'entre nous A tous ses enfants Depuis la création du monde Jusqu'à la fin des temps Le Seigneur viendra toujours Vers chacun de nos cœurs Pour nous lancer L'appel de toute une vie L'appel vocationnel Le catéchisme de l'Église Nous apprend que nous sommes tous Appelés à la sainteté Cependant Cet appel universel à la sainteté Se réalise Distinctement Particulièrement Dans chacune des vocations Individuelles des hommes Et le Seigneur Fait toujours le mouvement Que ce soit lui-même Qui se fait entendre Par nos oreilles Ou bien par la voix D'un ange Ou bien par la voix D'une situation particulière De notre vie Ou bien par la voix D'un de ses serviteurs Une de ses servantes Le Seigneur vient toujours Pour nous faire Une annonciation L'annonciation Mes frères et sœurs N'est pas un privilège marial Le privilège marial Est l'annonciation De la maternité divine Mais l'annonciation Comme processus D'annonce vocationnelle Que le Seigneur fait A tous ses enfants Est un privilège Qu'il accorde A tout le monde Toutes les créatures de Dieu Tous ceux qui sont nés de Dieu Reçoivent cet appel Dans leur vie Mais serons-nous capables De l'écouter Ferons-nous assez silence En nos cœurs Pour disposer notre être A la réception De cet appel Beaucoup sont appelés Mes frères et sœurs Mais peu sont élus Dit l'évangile Peu sont élus Pas par sélection de Dieu Pas par exclusion de Dieu Mais parce que nous-mêmes Parfois Nous nous auto-excluons De la réponse positive A cet appel Samuel aujourd'hui A répondu Et sa relation personnelle Avec son Dieu Avec son Seigneur A pu enfin commencer Mes frères et sœurs Il y a des personnes Qui dans toute leur vie Rejettent Refusent Repoussent Cet appel Et malheureusement De même Leur vie en Dieu Ne commence jamais Il n'est jamais trop tard De revenir sur ses pas Et dire au Seigneur Comme dans le psaume Que nous avons écouté Me voici Seigneur Je viens faire ta volonté Seigneur Je ne résiste plus Seigneur Je veux recommencer avec toi Seigneur Pardonne-moi Pour mes infidélités Pour mes fuites Comme le prophète Jonas Qui a fui le Seigneur Et qui a été englouti Par le poisson Pendant trois jours Et trois nuits Ressaisissons-nous Et pour cette nouvelle année 2024 Qui est forcément Pleine d'accomplissements Dans le Seigneur Pour ceux et celles Qui vont lui répondre Favorablement Revenons au Seigneur Demandons-lui pardon Du plus profond De nos cœurs Confessons-nous Et commençons la vie véritable La vie parfaite Que le Seigneur Veut nous donner Depuis tellement de temps Dans la deuxième lecture Saint Paul Nous le rappelle très bien Frères Le corps n'est pas pour la débauche Il est pour le Seigneur Et le Seigneur est pour le corps Et Dieu par sa puissance A ressuscité le Seigneur Et nous ressuscitera nous aussi Nous sommes les membres Du corps du Christ Mes frères et sœurs Répondre au Seigneur Favorablement Ce n'est pas seulement Une affaire de parole Le Seigneur le met en garde Lui-même en disant Ce n'est pas ceux Qui me disent Seigneur, Seigneur Qui hériteront Le royaume des cieux Mais ceux Qui écoutent la parole De mon Père Qui est aux cieux Et qui la gardent Ceux qui l'écoutent Et qui y obéissent Ceux qui l'entendent Et qui la mettent En pratique Et la mettre en pratique Mes frères et sœurs C'est faire des choix essentiels Faire des choix objectifs Qui consisteront à Vraiment Concrètement Et radicalement Quitter toute forme de péché Et en particulier Les péchés de la chair Les péchés Qui détruisent notre corps Les péchés Qui désonnent notre corps Les péchés Qui blessent drastiquement Et sévèrement Le corps mystique du Christ Qu'est l'Église Et on le voit aujourd'hui Mes frères et sœurs Comment l'Église Est dans l'épouvante Parce que Beaucoup de pasteurs Beaucoup de laïcs Beaucoup d'hommes Et de femmes Blessent son corps En défendant L'indéfendable En défendant L'iniquité En prenant Le bien Pour le présenter Comme un mal Et en prenant le mal Pour en dire du bien Non mes frères et sœurs C'est de l'hypocrisie Nous ne devons jamais arriver A ce niveau De perversité Qui est celui De transformer le mal Et faire croire Que c'est du bien Et transformer le bien Et faire croire Que c'est du mal Chacun et chacune d'entre nous Fait face à cette tentation Dans sa marche chrétienne Le Seigneur nous met en garde Les scandales Il y en aura toujours Mais malheureux Celui par qui le scandale Arrive Car il est préférable Pour lui Qu'on lui attache Au cou une meule Et qu'on le jette A la mer Mes frères et sœurs Soyons prudents Dans notre démarche chrétienne Pour ne pas scandaliser Nos frères et sœurs Pour ne pas justifier le mal Mais pour être De véritables disciples A l'image De ceux Qui ont écouté La voix du Christ Aujourd'hui Quand 100 gens Dans l'évangile Montre du doigt Désigne par sa parole Le Christ En disant Voici l'agneau de Dieu Désormais Plus besoin de me suivre Moi Qui ai préparé le chemin Suivez-le Car moi Je suis juste le précurseur Je suis la voix Qui crée dans le désert Préparez les chemins du Seigneur Ma mission s'arrête Dès que le Christ Se manifeste Dès que l'épiphanie du Seigneur Se montre à tous Alors moi Je dois baisser Pour que lui grandisse Et ces deux disciples Ont obéi A ce commandement De leur maître Jean Pour aller suivre le Seigneur On le voit dans l'évangile Quand le Seigneur se rend compte Qu'il est suivi Par Deux personnes Il se retourne Et leur dit Que cherchez-vous ? Ceux-ci Lui répondent Rabbi C'est-à-dire Maître Ils reconnaissent déjà Le Seigneur Comme leur maître Sans pour autant Avoir entretenu Aucune relation Filiale De professeur A élève Avec lui Non Mais ils acceptent déjà Que cet homme Que Jean le Baptiste A désigné Comme l'agneau de Dieu Est notre maître Ils l'acceptent Ils veulent vivre avec lui Mes frères et sœurs Notre aventure avec le Seigneur Notre marche avec le Seigneur Ne peut commencer Sans cette rencontre Nous pouvons tout faire Faire toute la charité du monde Faire toutes les prières du monde Faire toutes les démarches humaines du monde Si nous ne rencontrons pas Jésus-Christ Notre Seigneur et notre Dieu Comme les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui L'ont rencontré Alors Cela ne sert quasiment à rien Nous devons dire au Seigneur Me voici pour faire ta volonté Où demeures-tu pour que je demeure avec toi Et quand nous irons vers lui Le Seigneur nous transfigurera entièrement Jusqu'à transfigurer même notre nom Comme il a fait pour Simon Fils de Jean À qui il donnera le nom de Képhas Ce qui veut dire pierre Parce que sur cette pierre Il bâtira son église Voilà mes frères et sœurs L'enseignement de ce dimanche C'est vraiment une révolution évangélique C'est vraiment un retour À la restauration De l'enseignement authentique de l'église Nous devons mes frères et sœurs Retrouver cette simplicité Cette pureté Cette docilité Cette humilité Dans la réponse à l'appel Que Dieu lance Envers chacun Et chacune d'entre nous Chacun dans sa vocation particulière Chacun dans sa mission particulière Chacun dans son état particulier Je suis fils Je suis fille Je suis père Je suis mère Je suis époux Épouse Je suis religieux Religieuse Je suis prêtre Je suis évêque Je suis une vocation particulière Et dans cette vocation particulière Je dois dire Oui À mon Dieu Qui se présente devant mon cœur Et qui frappe Si je lui réponds Le Seigneur Le Père Et l'Esprit Saint Feront de mon cœur Feront de mon âme Leur maison Et je pourrai bénéficier De toutes les grâces De toutes les richesses Qu'il réserve À ses fidèles serviteurs Les frères et sœurs Que le Seigneur l'accorde À chacun Et à chacune d'entre nous Amen En concluant notre mission de ce jour Nous pouvons donc prier ensemble En disant Seigneur Garde tes enfants que nous sommes Hors de la tentation De témoigner de toi En nous conformant à l'Esprit du monde Fais-nous demeurer dans la radicalité de ton Évangile Et qu'il produise en nous Des fruits De conversion Véritable Mes frères et sœurs Que Dieu Tout-Puissant Vous bénisse et vous garde Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen À très bientôt Sur notre émission Préparons dimanche Préparons dimanche Préparons dimanche Une méditation de la parole des dieux Sur les radios Maria des langues françaises Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada